Ce 26 juin, c'est une grande journée de mobilisation pour tout le groupe L'Oréal. Des centaines de salariés, tous volontaires, ont répondu présents pour la deuxième édition du Citizen Day. Une journée où le groupe permet à chacun d'aider l'association caritative de son choix. Et cela a lieu partout dans le monde où L'Oréal est implanté, avec des projets de toute nature. Au total, 115 associations dans 60 pays du monde bénéficient de l'aide exceptionnelle des salariés du groupe. Ce jour-là, Emmanuel et son groupe ont choisi d'aider les apprentis d'Auteuil. La fondation d'Auteuil accueille des jeunes depuis maintenant 140 ans. Ces jeunes sont accueillis dans des lieux comme ici, où non seulement ils vont apprendre un métier, mais ils vont réapprendre par leur comportement à se re-socialiser et demain prendre leur envol sur le marché de l'emploi et puis dans la vie tout simplement. Pour Pauline, la directrice du centre, cette aide permet aussi à ces jeunes de rencontrer le monde de l'entreprise. Pour nos jeunes qui sont souvent éloignés du monde de l'entreprise, ils font la rencontre de professionnels. Ça ouvre l'univers des possibles. Ils se rendent compte qu'en rencontrant les gens, en discutant, qu'il y a un panel de métiers considérable, que peut-être aussi un jour, j'espère, ça peut déclencher des vocations et découvrir que les hommes et les femmes qui sont derrière cette grande entreprise et cette marque, c'est des êtres humains capables de se mettre au service. A Sanoa, en banlieue parisienne, le site des apprentis d'Auteuil s'étend sur 17 hectares. Il nécessite beaucoup d'entretien et c'est ce que vont apporter les salariés de L'Oréal. 60 paires de bras et beaucoup d'huile de coude. Pendant que certains organisent une opération nettoyage du parc, d'autres s'attaquent au lavage des véhicules et le groupe le plus important va se charger de repeindre quelques locaux. Mais quelle est donc la motivation de ces salariés qui viennent tous de métiers différents ? Chacun d'entre nous a bénéficié déjà probablement d'un peu de chance et que d'autres n'en ont pas. Et si on peut consacrer une journée à rééquilibrer les chances, je crois que c'est un peu le souhait de chacun. Et puis c'est tout simplement mettre à disposition nos bras, tous ceux de l'équipe autour de moi, n'est-ce pas les filles ? Et faire en sorte que demain ils aient des chouettes chambres et puis qu'ils aient des lieux accueillants. Générosité et partage avec les autres, voilà les deux ressorts qui animent les salariés pour ce Citizen Day. Après 8 heures de travail au contact des jeunes de l'association, les salariés sont plutôt fiers de leur action. Je trouve que c'est super sympa de voir le résultat qu'on a fait pour une association où il y a 150 enfants qui y vivent et je trouve que c'est très très bien de passer une journée de son temps qui n'est pas énorme à faire de la peinture ou faire du jardinage, enfin, et compagnie. Bilan de la journée, 7 chambres peintes, 10 véhicules propres comme un sous-neuf et un parc nettoyé. Franchement, quand on voit le résultat, il y a de quoi être fier. Franchement, la différence entre avant et après, il n'y a pas photo. Tout ça, c'est au moins 15 jours de boulot gagné pour les équipes d'entretien cet été et je dirais même du travail qui l'été n'a jamais le temps d'être fait. Et voilà, je suis ravie parce que les jeunes de la rentrée de septembre vont avoir un endroit magnifique pour être accueillis. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau Citizen Day ! ван kind avec voyager et avec Comes les les